de l'université de Cocody. Je suis ici avec les étudiants des grandes écoles. Oui, aujourd'hui nous lançons un appel à tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Mais par les étudiants, nous lançons un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Oui, ici en Côte d'Ivoire, nous avons en face un homme qui a un problème avec la loi. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à un homme qui a un problème avec la loi. Nous avons affaire à un homme à parole donnée. Nous avons affaire à un anarchiste. Nous avons affaire à un homme pour qui la parole donnée n'est rien. Nous avons affaire à un homme qui dit quelque chose à 7 heures et à 8 heures, il dit le contraire. Il faut que la Côte d'Ivoire se lève. Mais il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire se lève pour arrêter la marche de ces hommes-là. Il faut que la Côte d'Ivoire se lève. Il faut que les Ivorins se lèvent. Il faut que la population se lève. Mais particulièrement, il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire se lève pour arrêter la marche de Draman Ouattara. Draman Ouattara a assez fait. Draman Ouattara a assez fait. Des promesses qui ne sont jamais tenues. Des promesses qui ne sont jamais tenues. La parole qui n'est jamais respectée. C'est un homme qui a problème avec la loi. On ne veut plus de lui en Côte d'Ivoire. Il dit que la Constitution lui donne, lors de fait, le troisième mandat. Mais la Constitution de la Deuxième République et la Constitution de la Troisième République, en aucun cas, dans ces deux Constitutions-là, il n'est pas dit dedans qu'un président de la République est pris entre les ténages des deux Constitutions. Ceux trois mandats-là, ça se situe où dans ces deux Constitutions-là ? Ceux trois mandats-là, ça se situe où dans ces deux Constitutions-là ? Il n'a qu'à bien lire la Constitution. La Constitution de la Deuxième République donne un mandat renouvelable une fois. La troisième Constitution de la Troisième République donne un mandat renouvelable une fois. Ouattara n'a pas le droit à faire trois mandats à Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la jeunesse de Côte d'Ivoire, comme un seul homme, doit se lever pour mettre fin à la marche de Ouattara. Je profite pour lancer un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire pour que le samedi 10, la jeunesse prenne d'assaut, plateau, parce que le samedi 10, c'est l'assaut final. C'est l'assaut final ! C'est l'assaut final ! C'est l'assaut final ! On invite tous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, les étudiants, la population de Côte d'Ivoire, tout le peuple de Côte d'Ivoire à envahir plateau demain, parce que Ouattara, on va lui dire au revoir ce samedi-là, c'est ce message que je voulais lancer. Je vous remercie. Côte d'Ivoire, c'est l'assaut final ! Côte d'Ivoire, c'est l'assaut final ! Côte d'Ivoire, c'est l'assaut final ! Sous-titrage ST' 501